bismillah salam alaikum bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille ça va bien donc aujourd'hui on va faire des blirates aux cacahuètes et donc c'est parti on fait la pâte d'abord parce qu'elle veut aller au frigo donc on fait la pâte en premier donc la pâte c'est simple c'est 250 g de farine et 200 g de crème fraîche et deux petites pincées de sel donc c'est ce que je suis en train de faire puis je mélangeais tout ça bien malaxer bien travailler la pâte voilà donc on attend qu'elle arrive à là où j'en suis et puis on va souhaiter le bienvenu les bienvenus à ceux qui nous rejoignent soyez les bienvenus sur ma chaîne cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker de partager donc voilà vous êtes 5% à avoir activé la cloche donc activer la cloche pour pour me permettre d'être bien référencié par youtube parce que voilà tant que comme vous je ne dis pas je dis pas que vous regardez pas les vidéos oui certains les regardent pas mais au moins activer la cloche et puis voilà ça permet un petit peu de pas rester au fond de l'eau donc voilà vous serez sympa et gentil donc voilà la pâte elle est finie donc donc elle va aller au frigo voilà 30 minutes une heure si vous avez le temps donc voilà voilà maintenant on fait la farce donc la farce c'est pareil donc là j'ai pas j'ai en fait un paquet de cacahuètes que je que je prépare en fait et puis il n'y a pas de 100 grammes il y a beaucoup plus mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait donc j'ai mis 10 minutes 15 minutes au four préchauffé en 180 degrés et puis vous les sortez vous les frottez ensemble pour enlever la peau et puis vous les remettez de nouveau au four et puis ça donne un résultat comme ça donc voilà donc là j'ai la quantité 250 grammes non pas 250 grammes pardon 500 grammes je pense que j'avais 500 grammes donc pas que donc j'aurais dit je retire ce que j'ai dit donc voilà donc là j'ai mixé une première fois dans le robot et puis après je remixe de nouveau dans le petit robot pour que ce soit bien bien lisse bas si vous n'arrivez pas à avoir très une pâte lisse à essayer de vous à vous y approchez donc voilà j'ai rajouté 80 grammes de sucre glace voilà j'ai pas mis un petit peu j'ai pas mis trop de façon avec les sucres glace c'est c'est moins sucré que le sucre semoule donc voilà pour vous dire vraiment ils sont pas sucrés du tout donc voilà et en plus ils sont délicieux et puis ça change un petit peu j'en vois pas beaucoup des comme ça sur d'autres chaînes donc je me suis dit je vais les faire et puis c'est sympa et puis ça change un petit peu donc voilà donc là c'est bon à la farce qui est préparée donc là on sort la pâte et puis on fait des petites boules au diviser en quatre et puis vous faites des petites boules et l'idée c'est de faire des petits serpentins de la taille que vous voulez et puis vous étalez bien là la pâte elle doit être fine elle elle se coupe pas en tant que normal se coupe pas et vous n'avez pas besoin de farine pour pouvoir l'étaler donc et après vous roulez et puis vous coupez et des petites plus raide vous voyez un petit peu ce qui était son bateau des petites bouchées donc ça a l'air sympa et si joli tant que voilà et puis on continue comme ça jusque ce qu'on a fini et puis c'est sympa donc voilà à cette étape de la recette vous pouvez préchauffer le four comme ça vous êtes prête un prêt ou prête donc voilà vous voyez vous coupez vraiment les trois premiers sont un petit peu épais mais bon ça existe à les babouches qui sont grosses et minces enfin et toutes les mailles et toutes les tailles donc voilà après c'est juste une question de voilà où on aime on n'aime pas donc mais le goût il est là et au rendez vous et puis elles sont belles aussi donc tu vois on voilà voilà on attend qu'ils finissent donc comme je vous ai dit il y en a beaucoup qu'ils n'ont pas activé la cloche parce que du coup il y en a qui sont pas abonnés bon il y a ça peut être par exemple des gens qui ont perdu la puce changé de portable donc du coup après ça se perd et puis voilà donc vous êtes gentil si vous voulez sur un creux pour ceux qui sont abonnés activer la cloche et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires me dire ce que vous pensez des recettes et puis voilà donc je vous en remercie d'avance vous voyez ce que ça donne c'est mignon et puis c'est sympa quoi dans un four préchauffé à 180 degrés 13 14 minutes pas plus il faut surveiller et j'insiste sur surveiller parce que ça va vite donc voilà c'est tout après je continue jusqu'à ce que j'ai fini puis voilà bah voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez votre zimladi n'oubliez pas d'activer la cloche et de la cloche